... Dis donc toi, t'as arraché une page de Playboy ? Comment tu la trouves ? Je la trouve un peu vulgaire. Ah, tu me rassures. Allez, je vous laisse travailler. Je vais voir vieux Georges pour commander la peinture. Oh, pardon, excusez. Ne vous en faites pas, ça va usiner. Allez, ne vous en voyez pas, humectez la mouture. C'était qui ce grottin ? C'est le proprio. Et qu'est-ce qu'il voulait ? Rien, des conneries. Une campagne, deux, trois bricoles. C'est vachement bien, ça. J'adore ça, mon la peinture. Putain, tu parles d'une galère. Merde ! Merde, merde, merde ! Ah, ça déconne, là. Mais qu'est-ce qui va pas ? Ah non, mais c'est de ma faute, j'aurais dû te prévenir. Bah ouais, l'angle, tu vois. T'as débordé sur l'angle. Bah, t'as vu la taille des pinceaux ? Bah oui, je sais, n'empêche que maintenant, à l'autre face, on dirait qu'elle a entamé, tu vois. Mais qu'est-ce que ça peut foutre, ça ? Qu'est-ce que ça peut foutre ? Bah, tu vas pas leur repeindre une seule partie de leur baraque. Ça rime à quoi ? Oh, bah, t'es vachement sympa, toi. En fait, tu vas leur refaire une bicoque à neuf. Bah, évidemment. Bah, évidemment. T'es une championne de la peinture, toi. Bah, qu'est-ce que tu crois ? Bon, bon, je te paye une petite mousse. Eh bien ! Qu'est-ce qu'il veut encore, ce gros porc ? J'ai l'impression que ça usine, ici, hein. Bah ouais, qu'est-ce que vous croyez ? Il est formidable. Allez-donc, on va voir si vous tenez le rythme, quoi. Il vient de dire un truc que j'ai pas compris, là. Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a rien dit ? Ça veut dire quoi, tenir le rythme ? Eh bien, n'ayez pas d'inquiétude, chère petite mademoiselle. Je demande pas de faire tout ça, comme ça, sans souffler. Je suis pas un monstre. Oui, vous pouvez vous continuer à vous éventer, comme ça. Ça vous va très bien, je trouve. Et c'est quoi, finir tout ça ? Bah, les gros bungalows, bien sûr. Il est con, là. Mais, est-ce que j'en ai l'air ? Bah, tu vois, je me tape, mais je vais te dire ça en 5 secondes. Non, Betty, non ! Arrête ! Non, mais vous êtes folle ! Tu vois, la taquette, ça me fait pas encore trop chier. Alors, surtout, t'écoutes pas tes copains, s'ils disent qu'ils aiment pas, ça fait plus peur. Mais tu vois, les baraques, là, j'ai vraiment pas le moral. Non, mais, oh ! Elle est folle ! Non, c'est pas un petit coup de... Non, mais... C'est comme neuf, hein. Voilà ! Il faut l'excuser, là, ces règles ! Et puis, il y a ce putain de vent, ça rend fou ! Et je suis sûr qu'elle le regrette ! Voilà ! Oh, en plus, je m'en refais les poubelles et puis les pylônes ! Les pylônes, je m'en fous, c'est le délai ! Connard ! C'est moi ! Mais qu'est-ce que t'avais combiné avec ce connard ? Écoute, Betty, il était pas d'accord pour que tu restes ici, sauf si on se mettait au boulot, c'est tout ! Mais putain, ils repeintent tous ces baraques, mais ça pissait, tu crois pas, non ? Ouais, d'une certaine manière. D'une certaine manière... Mais putain, on t'entend toujours sur des salauds, il faut pas discuter avec eux, il faut les descendre, c'est tout ! Mais ça changerait quoi, hein ? Mais t'as pas de fierté ! Oh si, mon chaton, si, et si je dois repeindre toutes les baraques de la ville pour qu'on reste ensemble, je les repeindrai, même en rose, crois-moi ! Mais ouvre les yeux, non, mais t'es fêlé, non, mais t'as vu dans quel trou on vit avec ce connard qui veut seulement qu'on lui cire les pompes ! Mais c'est en haut tes merveilles pour lesquelles tu te laissais enculer ! Mais moi, t'as vu le bref ! Doucement, hein ! On en est tous au même point, Betty ! T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'arrêtes ! Mais comment tu veux que je t'aime, moi, si je peux pas t'admirer, t'arrives à quoi ? Mais si c'est un endroit pour s'entraîner à mourir, c'est tout ! Regarde, 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 Betty ! Tu vois, par la fenêtre, hein, tu vois le vent, hein ? Y'a des bouts de journaux qui passent, avec les nouvelles qui nous viennent du nord, et puis quand le vent tourne, t'as les mêmes nouvelles qui nous viennent du sud, et c'est toujours les mêmes conneries ! Betty, s'il te plaît. C'est toi qui a écrit tout ça ? Oui, c'est moi, et ça fait un bail, même. Allez. C'est toi qui a écrit sur toutes les pages de tous ces carnets ? Mais oui, mais c'est des trucs comme ça ! C'est n'importe quoi, allez. Ça parle de quoi, hein ? Mais je sais pas, des trucs qui me passaient par la tête, je les avais presque oubliés. C'est tout de moi, là, on n'oublie pas des trucs comme ça. Écoute, Betty, tu veux pas te coucher, plutôt ? Non. Hé, sort ! Mais écoute, Betty, tu vas pas te mettre à dire ça, maintenant ! Pourquoi ? Je vais me gêner, peut-être. Les numéros sur les couvertures, c'est pour l'ordre ? Oui, c'est pour l'ordre. Betty était la première personne à poser les yeux là-dessus. Le calme était revenu. À 30 ans, on commence à avoir une assez bonne expérience de la vie. On apprécie de pouvoir souffler un peu. Bon, ben, je vais y aller. Ça... Ça te plaît ? Oh, c'est toi, qu'est-ce que t'es en train de foutre, là ? Je m'entraîne pour repeindre la chapelle Sixtine. Eh ben, disons, ça change de devoir bosser un peu. Tu vas faire les intérieurs après ? Oui, sûr, vous pouvez déjà commencer à ranger les meubles. Ah, bon, bon, ben, je vais y aller. Tu viens de revoir mes petites filles après, hein ? Je rêve. Voix. C'est bon ? Ouais. Ah, ça sent quelque chose que je connais, ça. Attends, c'est pas fini. De la dinde au marron. De la dinde au marron. Ça te plaît, au moins, t'aimes ça ? Ben, j'adore ça, et surtout en cette saison. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, je vais te regarder un petit peu. Quand je pense que c'est toi qui a écrit ça. Ah, c'est ça. J'ai jamais rien lu de pareil. C'est formidable. Prétit. Mais tu te rends pas compte, hein ? Je comprends maintenant pourquoi t'es venue t'empirer dans ce trou. C'est ça que t'avais écrit, hein ? Quand je pense que t'es en train de repeindre des baraques, tu vois, ça me rend folle, ça. Tu sais, le monde, il a pas été spécialement taillé mes mesures, hein ? Tu sais, c'est ce qu'on va voir. Combrasse-moi. Je m'étais pas installé dans ce bled pour écrire. Non, écrire, ça m'était tombé dessus plus tard. Sans doute parce que j'avais encore besoin de me sentir vivant. Non, mais vous foutez de moi, quoi. Qu'est-ce que le matin, c'est 6h, il m'attend la première d'écart ? Non, mais de quel droit vous lui parlez sur ce ton, vous ? D'abord, c'est pas à vous que je parle, d'abord. Mais vous savez à qui vous parlez, là ? Je parle d'un employé, voilà. On se cache à l'eau crevée, c'est le plus grand écrivain de sa génération. C'est quoi, ta gueule ? Non, mais c'est pas écrit sur son visage, si vous voulez savoir, c'est pas écrit... Oh, merde. Eh ben, vas-y, maintenant, mâle, espèce d'enculé. C'est drôle, moi, hein ? Ouais, c'est une furieuse du ménage, elle adore ça. Oh, bâle, là, la casserole qui s'en va. Et maintenant, la planche à repenser. Et le tournoi. C'est mon disque de guerre, oui. Enfin, franchement. Une femme de ménage comme ça, j'en voudrais pas chez moi, hein ? Ah, ça, je vous la conseille pas, oui. Oh, ben, on l'est fait, parce que, dis-donc... Ah. Je crois que c'est bientôt fini, là. Ah, ben, dis-donc, ça va être zen, hein, chez toi. Bon, tu viens ? Non. Mais t'es complètement folle ! On va ? On va ? Oh, ben, on va !